yo salut tout le monde aujourd'hui on va parler de poids et plus précisément du poids des transmissions enfin pas des transmissions mais d'une transmission et plus précisément encore du système de transmission intégrale sur les civics quatrième génération bah j'avais j'avais ça qui traînait je me suis dit que ce serait pas trop enfin que ce serait pas débile de mesurer le poids alors juste par curiosité quoi et j'en ai profité pour vous demander combien pensiez que ça pourrait peser c'est assez étonnant dans le sens où on a eu un bon panel de poids donc je crois que ça va de 30 jusqu'à 200 kg et pour ma part avant de commencer les mesures je m'étais donné un petit ordre d'idée que je pensais enfin que j'imaginais et franchement je regrette trop de ne pas avoir enregistré parce que j'étais vraiment pas loin du compte et forcément c'est trop facile à dire maintenant sans preuve donc je vais rien dire en fait je vais pas dire ce que j'avais pensé que ça plaiseraient pour le coup pour la méthodologie que j'ai utilisé j'ai évidemment pesé tous les éléments qu'on n'avait pas sur la version deux roues motrices à savoir le pont arrière les cardans et l'arbre de transmission avec le viscocoupleur et pour les éléments qu'on a en commun avec avec la traction j'ai pas pesé les cardans avant puisque c'est exactement les mêmes par contre j'ai pesé la boîte de vitesse et les commandes de boîte de vitesse puisque sur la version 4 roues motrices c'est une commande de boîte de vitesse à câble alors que c'est à à biellette sur sur la version traction et évidemment sur la boîte de vitesse de la version traction on n'a pas le pont à l'avant et donc voilà donc j'ai pesé les chaque élément qu'on avait en commun séparément et puis après j'ai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour le poids de la sangle qui n'est même pas pris en compte par les tolérances de la balance allemande Merci Et maintenant on va s'attaquer à l'ordre de transmission Forcément, les derniers trucs je crois Bah ouais on est bon La bonne distance La bonne sentence La bonne résonance La bonne croyance Euh ok donc d'après mes savants calculs Il se trouve que le système 4 roues motrices de Honda pèse exactement 77,4 kg Ce qui nous donne pour vainqueur Mister Blixen 4 Blixen 4 je sais pas comment tu dis Donc voilà tu remportes ce magnifique sticker Option 2 Exciting Car Magazine Maintenant qu'on a le poids Je me suis autorisé des petites réflexions et des petites interrogations comme ça euh... Juste comme ça quoi Je me suis dit Je me suis posé la question Je me suis demandé Mais En électrique Alors oui attendez c'est bon c'est bon c'est bon Stop stop ça Vous allez me dire Ouais mais l'électrique Les terreurs Gna 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 Les populations exploitées Vraiment En principe J'essaye d'être toujours courtois sur cette chaîne Mais Mais juste si vous pensez que le pétrole L'extraction du pétrole Et euh... comment dire Plus sain Plus saine Que l'extraction des minerais Des terres rares pour la fabrication des batteries Et c'est que vous êtes vraiment un énorme groupe Une fois qu'on a dit ça Je me suis posé la question à savoir Quels seraient les bienfaits d'un système électrique A la place de la transmission intégrale De la Civic 4ème génération Donc à savoir que maintenant on connait le poids A peu près 80 kg Et donc pour environ 80 kg Qu'est-ce qu'on a en électrique Comprenant batterie, moteur Et qu'est-ce que ça aurait comme avantage aussi ? Alors déjà Ça nous permet de passer en 4 motrices Mais en plus Ça nous permet aussi De gagner des chevaux Puisque le système de transmission intégrale d'origine Il ne nous permet pas de gagner des chevaux Au contraire il nous fait perdre des chevaux Par rapport au moteur à combustion interne Qu'on a déjà dans le véhicule Et donc je me suis renseigné J'ai trouvé quelques trucs Alors j'en ai trouvé qu'un Mais je pense qu'en fouillant un peu plus Il y a moyen de geeker le bazar Et de trouver des affectations Qui nous correspondent beaucoup mieux quoi Au niveau encombrement etc Donc ce que j'ai vu C'est un système Un système qui pèse 77 kg Qui est capable d'apporter 150 Putain de chevaux Sur le train arrière Pour 77 kg Batterie comprise Et franchement C'est pas dégueulasse quand tu penses quoi Tu gagnes 150 kg Genre tu doubles la puissance du moteur à combustion interne T'as 4 roues motrices Et en plus de ça T'as une bien meilleure versatilité Dans le choix du couple Que tu transmets sur le train arrière Par rapport au système mécanique Qu'on a d'origine Qui a Enfin je vous le rappelle Qui date des années 80 quoi Non ça a quand même pas mal d'avantages Genre tu T'es pas beaucoup plus lourd Tu peux choisir La quantité de couple Que tu transmets à tout moment Sur le train arrière Et en plus de ça Ben Tu peux Tu peux te barrer De chez toi En mode EV Sans faire chier les voisins Et ça c'est plutôt appréciable Surtout si t'as une espèce de ligne Full barouche Et voilà Dites moi ce que vous en pensez Je sais que c'est un C'est un truc Qui est pas super populaire Dans le milieu Enfin dans le Chez les passionnés Automobiles Qui aiment bien les trucs Qui puent Qui pètent Qui pétaradent Qui gangbang Qui pop and bang Et tout ça Mais franchement Pour le coup Pour une utilisation daily Moi j'y vois que des avantages Enfin Daily drive quand même Le truc Ca te fait passer De 130 chevaux A 204 h Donc Ouais Dites moi ce que vous en pensez Sur ce je vous laisse avec les résultats De la pesée Et tout ça Et je vous dis à bientôt Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir